bonsoir ce soir c'est mamie qui raconte une histoire de léger comme une pluie brise était née au pays des vents dans une vallée joyeuse où coulait une rivière où se dressaient des arbres majestueux et un village avec des maisons de toutes les couleurs pourtant brise n'était pas très heureuse car contrairement aux autres vents quand elle se promenait dans la forêt les branches des arbres ne bougeaient pas quand elle gambadait dans la prairie les fleurs restaient bien droites et se moquaient d'elle en la traitant de bébé vent brise admirait les grands vents lorsqu'ils couraient sur la rivière l'eau bouillonnait lorsqu'ils éternuaient dans les rues du village les chapeaux s'envolaient et les fenêtres claquaient la nuit elle rêvait d'être comme eux elle voulait faire courber la cime des arbres au printemps plier les roseaux des marais en été et virevolter les feuilles en automne un jour elle repéra dans un champ un tas de foin fraîchement coupé et alla souffler dessus de toutes ses forces une brindille se mit à bouger une autre dégringogala et brise crut qu'elle y était enfin arrivée quand elle fut bien déçue en voyant un criquet sortir de la meule en bâillant qui souffle quand je dors demanda-t-il en s'étirant c'est moi s'excusa brise je suis désolé je ne voulais pas te réveiller ce n'est pas grave répondit le criquet mais à quoi tu joues et brise qui avait bien besoin d'un ami se confia à lui je vois dit-il après avoir écouté se lamenter brise pendant cinq minutes le criquet grimpa sur la meule de foin et demanda à brise de souffler sur lui brise gonfla ses joues gonfla ses joues et souffla le criquet se courba en avant et ses ailes se dressèrent en arrière pas mal dit-il pas mal du tout j'ai bien failli m'envoler tu as bougé tes ailes juste pour me faire plaisir protesta brise tu veux aller trop vite lui expliqua le criquet et c'est ce qui te décourage tu dois être patiente et apprendre à grandir quand j'étais un petit criquet j'arrivais à peine à sauter de quelques centimètres maintenant je fais des bons qui m'emmènent très loin d'un saut je peux aller jusqu'à la grange que tu vois là-bas le criquet emmena brise près d'un monticule de sable allez essaie encore brise gonfla une nouvelle fois ses joues mais le sable ne bougea pas je vois dit le criquet il nous faut quelque chose de plus léger pour commencer allons voir là-bas proposa-t-il en repérant un tas de feuilles mouillées sur la berge de la rivière brise souffla sur le tas de feuilles mais elles ne bougèrent pas c'est encore trop lourd se dit le criquet on ne se décourage pas on va y arriver cherchons quelque chose de beaucoup plus léger quelque chose de léger comme comme quoi demanda brise un moineau bleu picorait près d'eux et le visage du criquet s'illumina comme ça déclara-t-il en tirant une plume sur l'aile du moineau aïe protesta l'oiseau désolé c'est pour une bonne cause s'excusa le criquet brise souffla sur la plume et la plume qui était si légère s'envola dès qu'elle retombait brise soufflait à nouveau et la plume remontait de plus en plus haut brise était si heureuse qu'elle se sentit aussi légère que la plume elle grimpa dans le ciel avec elle et continua de souffler de plus en plus fort si fort que les feuilles des arbres commencèrent à bouger bravo tu es y arrivé s'exclama le criquet grâce à la plume si légère brise comprit qu'un jour elle aussi deviendrait un grand vent capable de soulever tout ce qu'elle voulait même les chapeaux des villageois car c'est de loin ce qu'elle trouvait le plus rigolo voilà bonne nuit faites de beaux rêves et à demain